Ah la Hollande ! La terre où les tulipes poussent, les moulins en vent tournent, le petit déjeuner est chocolaté et l'océan essaye de tout gâcher. Le seul problème, c'est que ce pays dont je viens de vous parler n'est pas la Hollande. Il est temps de vous parler de la différence entre la Hollande et les Pays-Bas et un tas d'autres choses. Qu'est-ce que la Hollande ? Pour comprendre cela, il faut que je vous montre une carte du pays dont je viens de vous parler. Ce pays est divisé en différentes provinces. Au total douze. Zeeland, Nord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen et Friesland, avec d'adorables petits cœurs sur son drapeau. Ah non, en fait c'est des nénuphars. N'empêche que l'on dit un des cœurs. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que ceci ne fait que dix provinces. Il y en a encore deux. C'est bien, on a compris ce qu'était la Hollande. C'est un ensemble de deux provinces. Nord-Holland et Zeuth-Holland. Mais on n'a toujours pas compris quel est le nom de ce pays dans lequel se situe la Hollande. Ce pays s'appelle... Les Pays-Bas. Ou plutôt, le royaume des Pays-Bas. Et pourquoi pas juste les Pays-Bas ? La réponse à cette question peut être donnée en seulement un mot. La colonisation. Durant les jours de l'Empire colonial néerlandais, le pays était une puissance mondiale. La majeure partie de cet empire est devenue indépendante, avec quelques exceptions dans les Caraïbes. Aruba, Curaçao et Sint-Martin. Tous ayant un statut politique dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. Celle de pays constitutifs. D'ailleurs, la partie européenne du royaume des Pays-Bas, c'est-à-dire les Pays-Bas, est elle aussi un pays constitutif. Alors pour résumer, le royaume des Pays-Bas est composé de plusieurs parties. La partie européenne, c'est-à-dire les Pays-Bas, qui est elle-même composée de la Hollande, ensemble fait des provinces de la Hollande du Nord et de la Hollande du Sud, et de dix autres provinces, alors que l'autre partie, les Caraïbes néerlandaises, est composée de trois pays constitutifs. Aruba, Sint-Martin et Curaçao. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça. En effet, à part ces quatre pays constitutifs, il y a encore des terres néerlandaises. Celles-ci sont ce qu'on appelle des municipalités spéciales. Ces territoires sont Bonaire, Saint-Eustache et Sabat. La question maintenant est la suivante. Elles font partie de quels pays constitutifs, ces municipalités spéciales ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne font partie d'aucun des pays constitutifs qui sont dans les Caraïbes. En réalité, Bonaire, Saint-Eustache et Sabat font partie des Pays-Bas. Résumons. Les Pays-Bas sont composés de la Hollande, faites des provinces de la Hollande du Nord et du Sud, du restant des provinces et des municipalités spéciales. Quant au Royaume des Pays-Bas, il est fait des Pays-Bas et des trois pays constitutifs du Caraïbe. C'est bien, on a compris ce que c'était la Hollande, les Pays-Bas et le Royaume des Pays-Bas. La seule question à laquelle on doit répondre maintenant, c'est pourquoi on les confond ces entités ? Pour faire ceci, nous devons retourner à l'époque où la région, qui est aujourd'hui occupée par les Pays-Bas, faisait partie du Saint-Empire romain germanique. En 1558, le peuple dans cette région des Pays-Bas a commencé à se révolter, jusqu'à finalement avoir son indépendance, en 1581. A ce stade commence une période que l'on appelle le siècle d'or néerlandais. Cette période a non seulement vu une expansion territoriale de la part des Pays-Bas, elle a aussi marqué une augmentation du commerce, des avancées scientifiques, de la peinture et de la littérature. Durant cette période historique, des marchands et des explorateurs néerlandais se sont rendus aux quatre coins du monde. Et comme la plupart des navires venaient de la Hollande, quand on demandait à ces marchands d'où ils venaient, ils répondaient le plus souvent qu'ils sont originaires de Hollande, en plus que les provinces à l'époque étaient relativement autonomes. Donc pour résumer, il y a un royaume, 4 pays constitutifs, 12 provinces et 3 municipalités spéciales. Tous néerlandais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada